WordPress, créer un second menu. Nous avons un premier menu, le menu principal, qui va s'appeler navigation, dans lequel nous avons nos services, notre espace blog, à propos, contactez-nous, et un lien externe vers un autre site web. Dans mon pied de page, j'aimerais, sous le moteur de recherche, avoir un autre menu qui va m'envoyer vers des sites partenaires. Pour prendre l'exemple, on prendra des liens qui renverront vers l'IUT, vers AMU, ou vers le NT, par exemple. Mais l'idée étant de placer un second menu, ici, dans le pied de page, sous le moteur de recherche. Pour faire cela, on bascule en back-office. Dans le back-office, on va sur apparence et éditeur. Et dans l'éditeur, on va cliquer sur l'espace de travail principal pour pouvoir l'activer. On va ensuite, dans le panneau de commande, indiquer que l'on veut aller dans le footer, ou dans le pied de page. Et dans ce pied de page, on va se mettre sous le bloc recherche. Je cherche le petit plus, il n'y est pas, ça y est, il est là, hop, plus. Et là, je vais mettre un bloc menu de navigation. Voilà, navigation. Par défaut, j'ai mon menu de navigation qui apparaît là. Nos services, blog, à propos, contactez-nous, t-club, etc. Je pourrais même rajouter certains éléments. Attention, ils sont liés. C'est-à-dire que si je mets à jour ce menu, si je rajoute une option, elle va se mettre à jour également dans l'entête. Donc, il va falloir manipuler ça avec précaution. L'idée étant maintenant de créer un nouveau menu. Donc, en fait, là, je suis sur le menu complet. Je suis dans la partie menu en liste. Et au niveau de menu, j'ai trois petits points dans ce menu. Et donc, je vais cliquer sur ces trois petits points. Et là, je vais activer, créer un nouveau menu. Donc là, je veux créer un menu de navigation. Et du coup, il se vide. Il n'y a plus rien puisque c'est le nouveau menu qui est présent. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'un plus qui se trouve ici. On va ajouter un élément de menu, tout simplement. Donc, on va mettre un lien personnalisé. Et le premier lien vers lequel je veux aller, c'est aller vers le site de l'IUT. Donc, on va mettre iut.univ-amu.fr. Ça, c'est l'URL qui me permet de m'y rendre. Et lorsque je clique dessus, il se met bien ici. On a le libellé et on a l'URL. Donc, l'URL est bonne. Par contre, au niveau de l'URL, je préférerais avoir simplement iut. Voilà. Et donc, il y a iut. On ne va pas faire un menu avec un seul bouton. On va créer un deuxième menu. On va rajouter maintenant un lien vers Ex-Marseille Université. Donc, du coup, je vais mettre le site d'Ex-Marseille Université qui est www.univ-amu.fr. On va valider. Et là, de la même manière, je vais mettre Ex-Marseille Université. Voilà. Donc, j'ai l'IUT, j'ai l'AMU. Je vais créer un troisième lien qui va pointer vers l'ENT. Donc, on va mettre ent.univ-amu.fr. Ah, j'ai fait une bêtise. J'appuie sur Entrée. Au niveau du libellé, je vais mettre ENT. Et enfin, on va mettre un quatrième et dernier qui est un accès direct sur Ametis. On va donc créer encore sur un petit plus. On va taper Ametis. On va mettre l'URL, c'est mieux. Ametis.univ-amu.fr. On appuie sur Entrée. Et à la place, dans Libellé, on va juste écrire Ametis. J'ai donc quatre liens. Et j'ai donc créé un nouveau menu qui est, pour l'instant, à l'horizontale. Donc, ça ne me convient pas parfaitement. Moi, je voudrais prendre l'objet menu complet. Et d'ailleurs, pour être sûr de bien le prendre, je vais basculer en vue en liste. Je suis bien sur le menu de navigation. Et ce menu de navigation, je vais aller dans les paramètres, dans les réglages, plus exactement. Si jamais vous n'avez pas ce bandeau-là, je répète, je l'ai répété très souvent. Il faut cliquer sur ce bouton Réglages, puis dans l'onglet Réglages, à nouveau ici, pour pouvoir dire que l'on veut un menu vertical. Ce menu vertical peut être aligné à gauche, ou il peut être centré entre les deux blocs. Il peut également, pourrait également étirer les éléments. Mais là, comme il n'y en a qu'un, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, on va garder cet aspect centré et un menu vertical. Ceci étant fait, je vais pouvoir enregistrer pour vérifier que tout fonctionne. Donc, on va enregistrer. Il me dit, confirmez-vous l'enregistrement dans le pied de page du menu de navigation. Navigation 2, j'enregistre. Et maintenant, tout est enregistré. Mon site est mis à jour. Donc, je vais juste voir ce que cela donne. Donc, je réactualise ma page. Dans mon pied de page, effectivement, j'ai mon nouveau menu qui apparaît. IUT, AMU, ENT. J'aurais pu ouvrir dans de nouveaux onglets, parce que là, en fait, ça se met à la place. On l'a vu, comment faire auparavant. Donc, je ne vais pas le revoir dans cette vidéo. Par contre, si je monte tout en haut, j'ai bien nos services, blog, à propos, qui est bien conservé. Donc, si je passe sur À propos, si je passe sur Contactez-nous, j'ai bien mon menu qui est conservé. Donc, faites attention. Quelquefois, il est possible qu'il mette le menu de navigation tout court ici. Donc, ce menu-là que nous avions fait, il est possible qu'il le mette ici. Donc, si jamais il le met ici, ce qui peut arriver, ce qui arrive fréquemment même, et ce qui risque de vous arriver, eh bien, dans ce cas-là, on va revenir au niveau de notre menu, repartir dans Apparences éditeurs. Et dans l'éditeur, on va bien aller sur la navigation et indiquer que cet objet-là, modifier le modèle. Donc, cet objet-là, c'est bien le menu navigation et pas navigation 2, puisque le nouveau menu, c'est navigation 2. Donc, je vais dans l'entête, je vais dans le groupe, je vais dans ranger et on a ici navigation. Si jamais ce n'est pas le bon, eh bien, il faudra changer en allant dans Menu et en cliquant bien sur le bon menu de navigation, c'est-à-dire navigation. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur comment créer un deuxième menu et faire en sorte qu'il y ait bien deux menus différents en haut et en bas, car très fréquemment, quand on crée un menu en bas, il va se dupliquer en haut. Il faudra donc rebasculer sur le menu initial pour qu'on ait bien deux menus différents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501